Le FRQNT, ou le Fonds de recherche du Québec en nature et technologie, est l'un des trois grands fonds de recherche au Québec. Et alors, il a été créé en 2001, restructuré en 2011. Il couvre un ensemble extrêmement diversifié de domaines, que ce soit les ressources naturelles, l'environnement, l'agroalimentaire, tout ce qui est technologie, de l'information, communication. On reste vraiment à l'écoute, évidemment, de la communauté de nos chercheurs. On fait des visites régulières dans les universités, dans les collèges, dans les centres de recherche. On rencontre régulièrement aussi les administrateurs de recherche. La philosophie du FRQNT, ça a toujours été d'arrimer ces chercheurs-là. Donc, de favoriser la mise en commun de ces compétences, que ce soit au niveau collégial, mais également d'arrimer la recherche collégiale à la recherche universitaire. En même temps, on fait aussi une veille scientifique importante. Donc, on regarde ce qui se passe dans les autres pays et vous ne serez pas surpris de savoir qu'à travers le monde, maintenant, l'accent est mis sur le développement de tout ce qui concerne la recherche en sciences naturelles et en génie. C'est sûr qu'on a une situation particulière où les jeunes ne sont pas suffisamment intéressés par les sciences naturelles et de génie. Donc, promouvoir cette discipline auprès des jeunes, il faut aider particulièrement les femmes à s'investir davantage au niveau de la maîtrise et du doctorat. Il y a très peu de femmes en sciences naturelles et génie. Et enfin, on donne près de 6 millions de dollars à des chercheurs de collège, à des étudiants qui accomplissent leur stage en milieu pratique et également une partie de ce montant à des programmes de recherche en partenariat que l'on effectue avec nos partenaires gouvernementaux ou de l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples. On a des bourses pour les étudiants qui vont effectuer leur thèse de maîtrise ou de doctorat en milieu pratique. Près de la moitié de ces boursiers vont faire leurs études dans une PME, dans une petite et moyenne entreprise au Québec, et près de la moitié des entreprises embauchent nos étudiants. Alors, vous voyez comment ça peut aider l'innovation de nos petites et nos moyennes entreprises. Déjà, c'est une belle application. Au niveau des grands défis de société, de nouveau, les sciences naturelles et le génie sont interpellés. On peut penser aux changements démographiques, par exemple, avec le vieillissement de la population, mais il faut penser qu'il faut favoriser la mobilité, il faut favoriser la domotique aussi. Donc, encore une fois, les technologies. Au niveau de l'environnement ou du développement durable, il va sans dire qu'on est là à 100 %. Tout ce qui est développement durable, l'écologie est un de nos domaines prioritaires. Et enfin, si on regarde au niveau de tout ce qui est identité québécoise et en particulier sur les industries créatives, ce qui fait la richesse du Québec, c'est la combinaison des arts et des technologies. arence du Québec, cest la question fraisrent. Et ainsi, votreaxe, c'est le quelqu'un qui fait实 de votre groupe en pléeksviolent. Et ainsi, «je voulez-vous